Musique Yo tout le monde, aujourd'hui on se trouve pour une vidéo pour vous présenter et faire chasser mes Camponotus maculatus ou thoracicus Musique Cette colonie m'a été donnée par un ami il y a maintenant deux ans, c'est une espèce exotique venant de Madagascar qui n'a pas besoin de diapose La colonie compte environ 200 individus qui sont d'habitude répartis dans différents tubes Mais les tubes sont sous alu habituellement et pour les besoins de la vidéo j'ai dû enlever l'alu des tubes Donc vous pouvez remarquer que beaucoup de fourmis sont passés sous la pierre qui se trouve en haut à ce niveau là C'est pour cela qu'il n'y a pas beaucoup de fourmis dans les tubes Mais on peut quand même observer le tube principal, celui du bas avec un diamètre de 2 cm et une longueur de 20 cm Avec ce qu'il reste de coton humide et d'eau, vu que la réserve commence à baisser et que les fourmis enlèvent le coton au fur et à mesure Je vous ferai des plans macroscopiques après de la reine du couvain et pour vous montrer les traclastes d'ouvriers qui existent chez cette espèce, mineurs, médias et majeurs S'en suivront ensuite un essai de chasse et un nourrissage avec du lait et du miel Vous pouvez actuellement observer à l'écran la reine la plus grosse foncée à ce niveau là au début du tube Du couvent assez présent dans ce tube là surtout des larves au premier stade et des oeufs Quelques cocons au fond pour observer Dans le deuxième tube donc un cocon et des larves donc toujours au premier stade Dans le troisième tube donc on a surtout des cocons Et ensuite le reste de la colonie donc dans ces tubes là vous pouvez voir que la plupart sont secs Il n'y a que le premier et le dernier qui sont humides Et le reste de la colonie est sous cette pierre là Donc je vais essayer de fixer ça comme ça et vous soulever la pierre pour vous montrer tout ce petit monde Donc voilà Là on peut observer un cocon et des fourmis donc avec les différents stades qu'on va pouvoir observer juste sur la colonie Je veux juste enlever du trépied Hop Voilà Je m'excuse pour le petit flou qui est arrivé le temps que je me mette en place Hop Donc voilà on va pouvoir observer l'arène au plus près Voilà Voilà Donc là vous pouvez Se décaler Voilà Observez l'arène donc on ne voit pas son gastre C'est une problématique Le couvent donc comme je vous le disais surtout des premières larves Donc à ce niveau là des paquets Quelques cocons au fond Là il y a une fourmi forcément devant Des oeufs donc qui sont transportés par les ouvrières Et quelques larves au stade supérieur Dans le deuxième tube donc Hop Les cocons et les larves Et dans ce tube là Les cocons et il y a des larves que je n'avais pas vu Donc des larves à un stade avancé Donc on va se reculer un petit peu sur une vue générale Et je vais essayer de vous montrer donc les différents stades Qui existent chez cette espèce Donc Donc là à l'image nous avons un média ou un peu grand mineur Donc on peut les reconnaître donc à l'attache orange Arrête de bouger Voilà À l'attache orange jaune qu'ils ont sur le thorax Contrairement donc aux médias ou aux majeurs que vous verrez Qui sont beaucoup plus foncés Hop Donc voilà Là j'ai trouvé un vrai mineur donc vraiment avec le thorax très clair Et il est en train de transporter du couvent Voilà Hop Ensuite Là nous avons donc un média Donc vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus foncé Au niveau donc du thorax et de la tête Il est aussi plus grand Donc ce qui est normal vu que c'est un média Hop Et pour finir on va essayer de voir un majeur Donc souvent il reste dans le dernier tube près de la reine Voilà Hop Donc voilà Donc là vous pouvez voir un mineur qui nourrit un média avec un majeur à côté Vous pouvez voir que le majeur donc est quasiment entièrement noir Le média a une tête un peu noire rougeâtre Le thorax bien orange et le mineur et la tête rougeâtre noir avec le corps jaune orange clair Voilà donc ça c'était pour vous présenter la colonie et les différents stades donc de la colonie Donc on se retrouve pour le petit bonus chasse avec les Caponotus maculatus Donc je vais les nourrir avec un mélange de lait, sirop d'agave, sirop d'érable et miel Et quelques micro grillons donc de mon élevage Voilà donc le lait va être distribué donc au niveau de l'alu et les grillons juste à côté Je vous laisse admirer la chasse pendant que je vais les nourrir C'est parti 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 Donc j'ai fini de distribuer les quelques grillons que j'avais prévu donc je vais pouvoir zoomer sur la jaune de nourrissage et de chasse On peut apercevoir donc les quelques grillons qui sont déposés donc ici, qui ont été attrapés par les ouvrières Et les fourmiques donc qui se sont assemblées autour du miel à pour le boire et ensuite le transporter donc aux différentes ouvrières qui sont réparties sur toute la colonie Donc on va passer sur un mode donc macro qui va nous permettre de mieux observer les fourmis pendant le nourrissage Donc on se retrouve en mode macro pour observer les fourmis pendant le nourrissage Donc vous pouvez voir que la tâche de lait est un peu rétrécée par rapport à cela déjà Elles vont quasiment la finir donc d'ici une petite heure Au niveau des chasse grillons donc les fourmis commencent donc à attaquer les grillons comme vous pouvez le voir également à l'image Donc elles leur jettent de l'acide formique donc qu'elles ont dans le gastre Elles peuvent pas le projeter mais peuvent le déposer directement sur les proies Ce qui est assez sympa donc pendant les chasses ça permet de tuer assez rapidement donc les insectes qui viendraient embêter la colonie Donc vous pouvez voir que le gastre se dilate au niveau des fourmis donc qui absorbent le miel Il y a une fourmi donc qui s'est noyée qu'on va aller sauver On fait mal d'une sauvetage de fourmis pendant cette vidéo On aura tout fait Ah non c'est pas un grillon en fait C'est bien ça va permettre de voir une petite chasse Donc en fait c'est un grillon dans le miel là qui bougeait C'était pas une fourmi si j'avais cru Donc voilà J'espère que cette petite vidéo donc sur mes fourmis vous aura plu malgré les problèmes donc pour filmer donc les fourmis c'est pas Avec mon trépied à feuille c'est pas le mieux qu'on puisse faire à la main c'est pas super non plus Donc je me suis débrouille un peu comme je pouvais Mais j'espère donc que cette vidéo vous aura plu et qu'on se retrouvera pour d'autres vidéos fourmis sur des présentations d'autres colonies Allez on se retrouve pour une prochaine vidéo et n'hésitez surtout pas à vous abonner Merci 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 Merci